Allez salut tout le monde c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 27 de Pokémon version diamant en mode Metal Challenge Et oui enfin les amis on va s'attaquer à la Ligue Pokémon mais voilà donc pour ça je les ai tous augmenté niveau 58 Donc euh... Donc ils ont appris des nouvelles attaques alors lui il a rien appris Lui il a appris Dracochock donc j'ai enlevé le Close Combat Lui il a appris Begvry Euh... J'ai enlevé euh... Bah j'ai enlevé Force Voilà Dialga il a appris rien du tout Bourdon il a appris Feint à la place de Mur de Fer parce qu'on s'en sert jamais de Mur de Fer Et lui il a appris Tête de Fer à la place de Stardioson Voilà euh... Stridoson Euh... Du coup est-ce qu'on n'a pas des CT Parce que j'aimerais bien voir si on a des CT utiles Genre euh... Genre Psycho il y a qui qui peut la prendre Et bah Psycho Psycho on va mettre à Bourdon hein Franchement On enlève Extra Censeur Puis aussi Apeuré Ouais mais Psycho ça baisse la Défense P Allez on enlève Extra Censeur Puis franchement pour le nombre de fois que ça a Apeuré Euh... Je veux pas dire mais ça a peur jamais hein je trouve Lance Flammes Euh... Lance Flammes il y a qui qui peut la prendre Alors il y a lui Ok Et Dialga Euh... Non bah on va mettre à Dialga je pense Mais à la place de quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait enlever comme attaque ? Franchement on enlève Pouvoir Antique Franchement on enlève Pouvoir Antique Ok Après Euh... Draco Choc Euh... Non on va pas mettre Lame de roc Euh... Non Pas quoi qu'il y a qui qui peut la prendre lame de roc On va le mettre à lui Donc j'ai... D'ailleurs j'ai pris Ilien Parce que euh... Ilien est bien meilleur en Défense Et Défense P Que Boussole c'est pour ça Donc ceux qui me disent Prends Boussole Non je prends Ilien parce qu'il est meilleur en Défense Et c'est ça qui compte Donc voilà Euh... Donc et bah lame de roc On va enlever Pouvoir Antique Ouais quoi que non on va enlever Bélier plutôt Ouais Bélier Voilà Après Et Luminocanon Voilà c'est le seul qu'il faut apprendre Voilà et ça on va mettre à Dialga Parce que bah... Bon même si je sais que Dialga apprend Luminocanon plus tard Mais c'est pas grave C'est parce que voilà c'est Dialga Il faut que... Il faut qu'il ait Luminocanon Du coup voilà Du coup euh... Du coup euh... Du coup on va le mettre en 2ème Et puis on est parti Donc voilà Alors ce qu'on va faire On va acheter des trucs Parce qu'on a beaucoup d'argent Donc on va tout dépenser Et on va tout dépenser en guérison On en a 51 Donc on va en prendre 49 Comme ça on en aura 100 Et ça sera parfait Puis on va acheter un petit peu de repousse aussi Comme ça on en aura pour après Si jamais on en aura besoin Si on arrive à battre la ligue Voilà et puis le reste on va y garder Donc voilà Et donc on est parti Et quoi ? Il y a notre rival il arrive Arrête tout ! Ne fais pas un pas de plus sans moi Tu vas l'attaquer à la fin de la ligue non ? Moi aussi c'est pour ça que je suis là Je te défie Comme ça on va savoir qui est digne d'affronter la ligue Pokémon Et bah c'est moi qui suis digne hein évidemment Ah là là Donc voilà Donc petit échauffement Avant la vraie ligue et le conseil 4 Notre rival Donc franchement c'est un échauffement Parce que franchement Il a un niveau bien plus pourri que la ligue après Donc alors là Franchement Franchement je pense qu'il va faire close combat Mais je vois pas d'autre solution pour le tuer que ça Pourquoi il a fait demi-tour je sais pas Peut-être qu'il a pas close combat en fin de compte Et ce qui est chiant c'est qu'on a pas pu le toucher du coup Ok Ok Torterra bon Bien joué bien joué Bien bien joué Ok du coup On va mettre Dialga J'espère qu'il va pas faire séisme Même si ça serait logique qu'il le fasse Mais bon Mais étant donné qu'il est con Il fait Tempête Verte Ok bon On est plus rapide que lui On est plus rapide que lui Ça va pas le one shot Mais presque je pense Je pense pas que c'est le one shot Honnêtement Parce que c'est pas stabé Mais ça le one shot Oui De toute façon séisme A mon avis Même si séisme c'est stabé sur le Torterra A mon avis on aurait résisté Mais très short quand même En tout cas on l'a one shot C'est déjà ça Scarino Franchement on est pas plus rapide que lui Franchement close combat ça fait peur Mais franchement on tente Pourquoi il fait boulement Aucune idée Franchement on a de la chance là Franchement on a de la chance Non Il a la trouille Putain il fait close combat Résiste S'il te plaît tu résistes Oui J'en étais sûr Allez bim Puissance de Dialga moi je te dis T'as plus qu'à aller te cacher Scarino Voilà nickel Je le savais qu'il pouvait résister C'est Dialga en même temps Allez One shot Ça c'est fait Hop Alors après Et tout raptor Donc voilà le fameux Là par contre close combat ça va faire mal Moins mal que le Scarino Mais ça va faire mal Et 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 j'espère qu'il va pas faire close combat Ça serait cool de pouvoir lui placer un lumineau canon Ok bon Il refait demi tour Tant mieux Comme ça Au revoir Il nous a permis de nous soigner Ok bon Franchement là on se débrouille bien C'est parce que Dialga il gère C'est pour ça Musté flotte Euh On va faire Dracogrif Crojivre Aïe Normalement c'est pas Voilà c'est pas super efficace Parce qu'il est aussi type acier Dialga Putain mais arrête d'avoir la trouille Allez En deux coups normalement on le tue En fait ce qu'il faut c'est que je fasse Monter Dialga niveau 60 Parce que niveau 60 il apprend Tellurie Force Et ça Tellurie Force ça va être le truc utile Ah mais on a des super bonbons Et ben Je pense on les utilisera Enfin on en utilisera un Pour qu'il monte niveau 60 Je sais même pas combien on en a de super bonbons en plus Ok alors lui Normalement là il me tue pas Parce que dans la route victoire ils étaient du même niveau Moi j'étais niveau 49 à peu près Et il m'enlevait à peu près la moitié Donc là normalement il me tue pas Et normalement Il me tue pas c'est tout Et en plus j'attaque avant Donc voilà Lumino canon attaque Over cheaté Et over stylé aussi Ça se dit pas mais c'est pas grave Ok one shot Ça c'est good Ronflex Alors Ronflex va falloir faire dracogriff Parce qu'il est très mauvais Il est beaucoup plus puissant en défense spéciale qu'en défense physique Excusez moi Ronflex Oula ça va être long Écoutez on va faire ça vite Je vais peut-être tenter Lumino canon voir combien ça fait Oh ça revient au même à peu près Ok on l'a eu Parce que bon après ça aura mis longtemps quand même Et Galoppa pour finir Donc Galoppa qui est très dangereux Et cheaté Donc là Galoppa et ben on a pas d'autre choix Que Happy Feet J'espère que Normalement il moinshot pas Ok il fait feu folet c'est nickel Parce que En fait s'il va me faire bout de feu Là j'en suis sûr Et ça va faire ultra mal Allez Surf Déflagration Ouh Heureusement qu'il a raté Mais bon à mon avis il m'aurait pas tué J'aurais pu résister Mais ouais Ok Ok bon c'est bon déjà le rival On l'a battu C'est good Ok bon Et ben c'est parfait Et bien j'imagine que je ne suis pas prêt pour la ligue Pokémon Si je perds contre toi C'est trop nul Mais attention Je vais m'entraîner Et gravir les échelons jusqu'au sommet de la ligue Je vais être maître Le plus grand dresseur de Sinnoh Attention au crawler Ne t'avise pas de perdre contre quiconque avant moi Bah en tout cas je vais essayer De pas perdre contre quiconque Et puis même lui hein Je perdrai pas contre lui Donc ok Donc on soigne Et puis On va être parti Pour la ligue Une prochaine fois peut-être Euh On va regarder si on a des super bonbons Euh Je les ai passés là non Ils sont où ? Ils sont là On a pas de super bonbons Attendez C'est pas normal hein C'est pas normal qu'on ait pas de super bonbons Ouais Bon bah écoutez Écoutez on a pas de super bonbons Donc bah Bon bah tant pis On va y aller sans Je dois d'abord vérifier ton aptitude A entraîner A entrer dans la ligue pokémon Laisse moi voir tes badges Le badge charbon de Charbourg Le badge forêt de vestigions Le badge pavé de voile roc Le badge palus de verchant Le badge fantôme d'Uniopolis Le badge mine de jolie berge Le badge glaçon de frémapique Et enfin Le badge phare de Rivamar Et donc voilà les amis On peut rentrer dans la ligue pokémon Parce qu'on a tous les badges Alors on va vérifier qu'on est bien soigné Hop Hop on met lui en premier Voilà Parce que vu qu'il a lance flammes Ca va être utile pour le premier Membre du conseil 4 Et donc let's go les amis On commence direct C'est parti Bonjour et bienvenue à la ligue pokémon Je suis Aaron du conseil 4 Ravi de te rencontrer enfin Je te préviens Je suis un grand fan des pokémon insectes Ils sont à la fois redoutables Et magnifiques Tu sais pourquoi je suis dans cette pièce Toujours prêt à relever un défi Je veux devenir parfait Comme les pokémon insectes Que le duel commence Et bah c'est parti les amis Premier membre du conseil 4 Aaron Let's go Est-ce qu'on va gagner ? J'espère Aaron Mettre des pokémon insectes Papinox Et direct ça commence Voilà direct Direct on voit le niveau Et bien plus élevé que contre le rival Parce que le rival sont plus forts Pokémon était niveau 53 Et là en l'occurrence C'est son pokémon le plus nul Qui est niveau 53 Donc ça fait très mal Ouais mais franchement Pour les super bonbons C'est bizarre Même dans la route victoire Je me souviens en avoir récupéré Sûrement que je les ai utilisés Enfin bref Bon c'est pas grave J'ai dû les utiliser quand j'ai XP Je pense Ouais J'espère que je vais avoir le temps de monter niveau Ouais Peut-être que je vais avoir le temps de monter niveau Lui il fait mal Lui il faut faire gaffe Pas close combat S'il te plaît Lame de rock Oui Ça va il a pas fait close combat Parce qu'il est niveau 54 Il est plus fort que celui du rival Ça serait au top qu'on one shot là Franchement si on one shot pas on est très mal Putain non Oh il fait une guérison Nickel 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 Là faudra que ça le tue Là faut que ça le tue Il faut que ça le tue Il faut que ça le tue Allez Dialga On croit en toi Allez Ah ça l'a pas tué Megacorn Yes Ça va il a fait megacorn Ouh mec ça fait mal hein Ça fait très mal quand même Rien que megacorn Pas très efficace Eh ben ça fait très très mal Ok on l'a tué On va monter niveau 59 C'est cool C'est cool c'est cool Ok Happy Reine Alors Happy Reine Euh Faut faire attention Il est très puissant Très très puissant comme Pokémon Happy Reine Euh Lance flamme Normalement il me tue pas Il me tue pas Parce qu'on résiste Il a que Il a appel attaque Appel défense Et appel soin Et rayon gemme il me semble On l'a pas one shot Rayon gemme Ok 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 Ça passe Ok Nickel 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 Ok bon Ça c'est parfait 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 Donc d'ailleurs J'ai enlevé le multi exp Il n'y a plus le multi exp Euh Normal hein Pour pas que Bah ça sert plus à rien De le mettre le multi exp C'était pour faire Un petit peu xp Bourdon dans la route de victoire Mais Là Il sert plus Vu qu'ils sont tous au même niveau Enfin sauf Dialga Qui est niveau 59 Vu qu'il a Euh Fait Bah vu qu'il a plus combattu quoi Ok Charmillon c'est bon Donc ça c'était son Deuxième plus nul Pokémon aussi Et Drascore Et donc Drascore On va Euh Euh On va faire Luminocanon Crojivre Ok C'est bon Normalement il n'y a pas de soucis S'il ne me gèle pas Normalement c'est bon Aïe Là je vais le tuer Normalement Aïe Déjà Ok Aéropique C'est bon C'est bon C'est bon On a gagné D'ailleurs il n'est pas type insecte Drascore Mais la sous évolution de Drascore Est type insecte Donc Rapion Il est type insecte C'est pour ça d'ailleurs Qu'il a Drascore Et c'est son Pokémon le plus fort Et déjà Il est déjà niveau 57 Alors qu'on est qu'au premier membre Du conseil 4 Donc bah heureusement Que je les ai XP niveau 58 Parce que sinon Ça aurait été très très chaud Voilà Donc on l'a battu J'accepte ma défaite Mais je crois que tu as pu voir A quel point Ok bon C'est pas grave Allez Mes Pokémon insectes Étaient les plus forts Et les plus beaux du genre Si nous avons perdu Ça ne peut être que de ma faute J'ai compris la leçon Retour à la case entraînement Tous avec moi Euh Bon bref Ton prochain défi t'attend Trois dresseurs Tous plus forts que moi Donne le maximum Et bah t'inquiète Je vais donner le maximum Euh Du coup 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 Un petit lai me Même deux petits lai me Voilà Et Et bah on va On va faire un truc On va lui mettre Le multi exp Parce que pour le prochain combat C'est pas lui Qu'on va devoir utiliser Du coup Faut absolument Qu'il monte niveau 60 Pour apprendre Tellurie force Donc voilà On lui met le multi exp Comme ça Il va monter Niveau 60 Et on est parti Du coup Pour Bah Pour Pour le prochain combat Allez let's go Mais regardez moi ça Quel dresseur adorable Mais Qui a également l'air redoutable Ha 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 Je suis Terry Mon domaine C'est les pokémons de type sol Et si tu Montrais à une vieille dame Ce dont la nouvelle garde Est capable Et bah c'est parti On va te montrer ça Ma vieille Versus Terry Deuxième membre du conseil 4 Les amis Ça fait déjà 20 minutes Quand même Déjà 20 minutes C'est un truc de fou Mais bon Si ça dure une heure C'est pas grave Ça durera une heure Donc voilà Marest Let's go Donc Marest Il craint pas l'eau Mais Mais voilà Il résiste pas non plus Donc voilà Et donc Elle a que des pokémons Seuls Donc évidemment Happy Feet On le prend Pour pouvoir L'abattre Tout simplement Tempête sable Ok Tempête sable Aucun intérêt Aucun intérêt Parce qu'on a que des pokémons De type acier Donc ils se font pas toucher Par la tempête de sable Voilà Ok Surf c'est fait Déjà Marest On en parle plus Déjà ça c'est bon Ok Alors après Ok Qu'est-ce qu'il y a Après Hippodocus Hippodocus Normalement Normalement On fait Euh Surf Ça va Pas loin Je pense pas Franchement Hippodocus C'est un bon pokémon Niveau 59 C'est son plus fort Donc faut faire attention Il nous a déjà dépassé En termes de niveau C'est déjà un truc de fou Et si on le one shot Coup critique GG Happy Feet Ça c'est du bien joué Ok Donc ça c'est fait Tempête de sable Ça fait rage Ok Gros lème Gros lème On le one shot Il n'y a pas de problème C'est impossible Qu'on le one shot pas C'est du x4 Voilà Nickel Allez Franchement Terry C'est limite Le membre du conseil 4 Le plus simple A battre Parce que Vu qu'on a Happy Feet Voilà C'est le plus simple Et le plus dur Je pense Ça va être le prochain Allez Tempête de sable Ça me fait rage Ok Barbicha Ok Du coup lui Lui On va lui faire Surf Parce qu'il est type Au sol Du coup il craint pas l'eau Mais en deux coups Ça devrait aller Je pense Ah non Trois coups Six coups de boule Ok En trois coups Ouais on va l'avoir en trois coups Peut-être que saumur Je sais pas si saumur C'est plus puissant en fait Attendez On va tester De toute façon Surf ça le tue pas Donc au pire On peut tester saumur Ouais non C'est moins puissant saumur C'est bien ça Ok donc Bon Il a fait petit coup de boule J'espère qu'il va pas se soigner Là normalement Vu qu'il est pas dans le rouge Il va peut-être pas se soigner Si il se soigne Ok bon C'est pas grave Là on va l'avoir On va l'avoir Ça va le faire On va l'avoir Ouais 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 Il va falloir mettre trois coups Pour l'achever Allez Encore un coup normalement Et ben non Coup critique Bien joué Happy Feet Bien joué bien joué Ok ça c'est good Tempête de sable Ça me fait rage Ça c'est bon Simule arbre Et Donc Simule arbre On va faire Euh Et ben surf Normalement Simule arbre On le one shot Quoi que Ça fait que faiblesse X2 Ouais mais même C'est un simule arbre Quand même Et ben non Et ben non Il a résisté Et il fait Marteau point Waouh Ah je me rappelais pas Qu'il avait marteau point lui Résiste Là on le tue Là clairement on le tue C'est pas possible Qu'il résiste Ah il se soigne pas Ouais mais Kuba S'attaque en premier Il aurait pas fait Kuba On aurait attaqué en premier C'était pour espérer nous tuer Mais ça a pas suffi Donc voilà Ok Ok bon Excusez moi Encore ce fucking écran bleu Voilà nickel Il passe niveau 60 Et il veut apprendre Tellurie force Et donc voilà Ça Ça va être le truc Qui va nous sauver Euh Du coup On va enlever Euh Franchement Hurletant va falloir l'enlever On va enlever Dracogrif Déjà Parce que c'est physique Et qu'il est fort en spécial Et puis On va lui apprendre Dracochoc A la place de Hurletant Parce que Bah Hurletant c'est bien Mais vu que Vu qu'il faut un tour de repos C'est pas possible Faut l'enlever T'es vraiment redoutable Jeune dresseur J'admire le lien très fort Qui t'unit à tes pokémons C'est ce qui fait ta force Et te mènera Vers des sommets Ah 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 Je suis sûr que tu y seras On a rien de temps au sommet Et bah on verra Euh Du coup Voilà Maintenant on le met en premier Hop Euh On va utiliser Des lèvres memeux Hop On va en mettre deux Voilà Et on va apprendre Dracochoc Voilà Puissance 90 Quand même Voilà A la place de Hurletant Parce que Bah déjà Hurletant Ça n'a pas 100% de précision Et puis vu qu'il faut un tour de repos C'est pas possible Qu'on garde dur le temps Et voilà Il apprend Bracochoc Du coup Maintenant Objet Prendre Objet Donner On lui remet L'orbat d'amant Non mais non Mais je veux Ah Objet Donner Orbat d'amant Voilà Nickel Et du coup Là on est parti Let's go Direction Quatrième membre Du conseil Troisième membre Du conseil des quatre Excusez moi Et donc voilà Le fameux Le fameux Qu'on a rencontré Arrivamart Et bah le fameux Le voilà C'est parti Hey dresseur Je compte les jours Depuis Que j'ai vu Que j'ai su Que tu allais venir Le récit de tes exploits Contre Tanguy Est arrivé jusqu'ici Réussir à raviver La flamme De ce vieux Tanguy Plutôt bien joué Tu imagines à quel point J'étais impatient De t'affronter Et donc C'est parti Let's go les amis Versus Adrien Troisième membre Du conseil quatre Champion De type Feu C'est parti Donc direct Galopat On est parti Direct On va faire Direct Tellurie Force Il prépare Lance Soleil Ok donc ça c'est cool On va le one shot Ok donc déjà Le galopat Normalement C'est fait Ok C'est bon On l'a one shot Parfait Simia Brass Alors là C'est lui C'est ce Pokémon Que je redoute le plus Parce que Bah Il a séisme On craint un séisme Et il a Mag Punch On craint un Mag Punch Donc voilà Heureusement Il a pas close combat J'ai vérifié Mais On a aucun Pokémon Pour le contrer Donc Notre seule chance Ca va être Qu'il nous one shot pas Et que nous On le one shot Avec Eh ben Avec Delury Force Allez Dialga Tu peux le faire Résiste Oui Oui les amis Alors là Là c'est du bien jouer Allez One shot le D'ailleurs Simia Brass Starter Ultra Cheat Que j'aurais pris Si j'avais pas Si c'était pas Un Metal Challenge Et malheureusement On l'a pas One shot Alors là Ca va être chaud Là ça va être chaud Plus qu'une solution Plus qu'une solution Attendre qu'il fasse bout de feu Et qu'il se tue lui même Ok ça fait deux fois Qu'il fait séisme Il a que 5 séismes Vu qu'on a pression Donc faut les compter Faut les compter Faut y compter Allez Ah c'est con Qu'on l'ait pas one shot C'est con Mais bon On a pas le choix Point clair Yeah Pourquoi il a fait ça J'en sais rien Mais tant mieux Ca nous sauve Allez Telury Force Ok il refait Point clair Je sais pas pourquoi Il fait ça Mais tant mieux Tant mieux Tant mieux On l'a eu C'est bon les amis C'est fait On l'a eu Nickel 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 Ok L'Ockpin Alors lui Il faut faire gaffe Je crois qu'il a des attaques combat Du coup on va faire Lumino canon Ouais 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 On va faire lumino canon Ouais allez Zenith 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 C'est très dangereux Il faut faire attention Ça augmente la puissance Des attaques feu Et sûrement aussi Qu'il va faire lance soleil Je sais pas si là lui Lance soleil Mais en tout cas C'est dangereux Donc oui Donc il est champion du type feu Mais bon Il a pas vraiment beaucoup de type feu Mais bon c'est pas grave Point de feu Ouais voilà C'était sûr Il a forcément une attaque feu Puisque c'est un champion du type feu Lumino canon Et c'est terminé Ok nickel Ça c'est bon Rayons du soleil Ils sont forts Ok Steel X Niveau 57 quand même D'ailleurs le Simiabras Il était 61 Donc c'est vachement Vachement cheat On va mettre une hyper potion Voilà sur Dialga On va voir ce qu'il nous fait S'il fait séisme ou pas Il va sûrement faire séisme Mais bon On pouvait toujours espérer Et bah finalement Il a pas fait séisme Donc tant mieux pour nous Tant mieux franchement Tant mieux Je sais qu'il a gros feu aussi lui Il a gros feu La vitesse baisse Ouais mais Steel X Il est tellement lent Qu'on va le tuer On va le tuer On va le tuer C'est nickel Allez lance flammes C'est du spécial Steel X est fort en défense physique Et pas spécial Donc on va pouvoir le tuer C'est bon nickel Allez Nickel Franchement ça c'est bon les amis C'est bon c'est bon c'est bon Là Là on est bien On est bien parti Franchement là je Je suis En mode stress Va-t-on perdre un Pokémon Alors qu'on en a pas perdu Depuis le début du jeu Crow drive Son dernier Crow drive Normalement il a rien De trop cheaté En plus il a boom final Mais vu qu'on a que Des attaques spéciales Sur Dialga Et ben on se fait pas toucher Par boom final Donc on va faire Draco shock Ok il fait reflet Ca c'est un peu chiant C'est un peu chiant Ah il rate son attaque Rayon du Soleil ça faiblisse Ok Vent mauvais Alors ça faut faire attention Ok Vachement stylé d'ailleurs l'attaque Draco Shock C'est un gros sac APV Un gros drive On va pas le one shot je pense Ouais Quel combat ça chauffe je m'enflamme Feu folet Voilà c'est obligé de toute façon Tous les pokémons qu'il a ils ont forcément des attaques feu Vu qu'il est champion du type feu Ah il rate son attaque Non Allez fais pas le con D'y a le gars Vent mauvais Là normalement on le tue S'il foire pas son attaque Parce que la brûlure ça baisse l'attaque physique et pas l'attaque spéciale Donc c'est normalement On le tue Ok nickel on l'a battu Franchement c'était chaud Le cimiabras il m'a bien fait flipper Il m'a bien fait flipper le cimiabras Et donc on a battu Adrien du conseil 4 Je m'attendais pas à ça Je te sous-estime Je t'ai sous-estimé Enfin bref Voilà quoi Il fait Wow Que dire Tu m'as réduit en cendre Ah le jeu de mots Ah le jeu de mots Bon Du coup On va mettre une potion On a encore des lèmes meux Donc on va mettre les lèmes meux Hop Et Total soin Voilà Nickel Bon maintenant 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 On va mettre lui en premier Ouais 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 Et donc on est parti Prochain membre Et dernier membre Du conseil 4 Ha Tu ne pouvais pas mieux tomber Je viens tout juste de finir mon livre Mais Je me suis pas présenté Je suis Lucio Accepte Adepte des pokémons de type psy Je dois dire que je suis très impressionné par ton parcours Tu es vraiment un dresseur exceptionnel Oh On me considère comme le plus redoutable des membres du conseil 4 J'ai bien peur d'être contraint de ne te laisser aucune chance Si je veux me montrer à la hauteur de ma réputation Et voilà C'est parti les amis Versus Lucio Dernier membre du conseil 4 De type psy On est parti Monsieur Alors c'est parti Alors c'est parti Donc pourquoi j'ai mis bourdon Donc direct Niveau 59 Il faut faire très très attention Pourquoi j'ai mis bourdon Tout simplement Parce que Il a pris feinte Donc voilà Et c'est type ténèbre Et du coup Il craigne Ça craint le ténèbre Le type psy craint le type ténèbre Et donc voilà Et que moi je résiste au psy Vu que je suis type psy Ah c'est super efficace ou pas Psycho On va voir la puissance un peu Franchement on est bien Franchement Même si feinte c'est pas très puissant On va laisser bourdon Est-ce que vu les dégâts que ça nous fait Une attaque de type psy Faut pas tenter Euh On va peut-être Ouais on va tenter Girobal Mur lumière Ah il augmente la défense Ah le salaud Logiquement là on le tue pas On va pas le tuer là Ok il a tonnerre Ok Heureusement qu'il est pas de type fée Comme dans la Dans la 6G là Parce que de type fée Il est un peu chiant lui Monsieur mime Un petit coup critique Allez Oh là là Oh Il suffit de demander Il suffit de demander Franchement GG bourdon Ok alors Charmina Alors là Alors là C'est the Pokémon redoutable C'est the Pokémon Qui me fait flipper C'est soit on le tue Soit il nous tue Le truc va falloir attendre Qu'il rate son pied Voltige Y'a pas d'autre solution Oh il a Vampipoint Oh ça va être hard Putain Il va falloir l'endormir Oh putain point de feu Résiste 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 Allez 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 Bourdon Allez Allez Bourdon Oui Bourdon je t'aime Putain Pourquoi il a point de feu Oh là là Oh je savais pas ça Qu'il avait point de feu On va attendre qu'il ait plus d'attaque Vampipoint Mur lumière ne fonctionne plus Ok Ah ça va être chaud Ça va être chaud Ça va être très très chaud Franchement le Charmina Je me rappelais même plus qu'il avait un Charmina lui Mais Charmina Qu'est ce qu'il est Qu'est ce qu'il est puissant Charmina Là c'est Franchement là c'est le moment ou jamais C'est le moment ou jamais Pour Faire hypnose Même coup critique Il me tue pas normalement Même coup critique Il me tue pas Yes Nickel Réveille toi Réveille toi pas Réveille toi pas Réveille toi pas Réveille toi pas S'te plaît S'te plaît Il dort profondément Yes Faut juste Faut compris Pour qu'il dorme là Dors 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 Yeah Là je stresse Là je stresse Franchement Allez tu dors encore Un tour Un tour Un tour Un tour Un tour Yeah Il dort profondément Oui les amis Oui Oh la la Oh putain bourdon Franchement j'ai flippé Pour bourdon Puis là il serait réveillé Pied voltige Terminé Happy Feet quoi Putain Non mais Charmina Sérieux c'est Oh la la Trop dangereux Charmina A la casam Alors lui On va mettre Galgar Alors à la casam Il est trop puissant Il est trop puissant Il est trop puissant Écosphère Oh putain Heureusement que j'ai changé Ok 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 C'est chaud là les amis C'est très très chaud Euh du coup Lumine au canon Allez Ok Écosphère Tant mieux Plus il fait Écosphère Mieux c'est Parce que c'est pas puissant Enfin on résiste X4 du coup Ça va Et puis c'est pas Stabé en plus Allez 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 Là il va se soigner Ok Ok Allez 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 Dialga Allez On y croit Les deux Ils sont niveau 60 Ça peut le faire Explos force Résiste Par pitié Résiste Oui Oui Oh putain Les amis Oh mais c'est un truc De fou Oh putain C'est un truc De fou Oh là là Et le Ah non C'est même pas le dernier Archeodong C'est bien une guérison Que j'ai utilisé Ouais Guérison Oh putain J'ai eu peur Ça fait deux fois Dans le même combat Qu'on est à deux doigts De se faire tuer Putain Oh là là Explos force Ça m'a fait flipper Ce truc Pou lolo Ok Bon Archeodong Normalement Il a les mêmes attaques Que nous On est d'accord Par contre Niveau 63 C'est son plus fort D'ailleurs Allez Lance flamme Allez 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 Ok Là on va l'avoir Prochain coup Ah franchement C'est chaud Plénitude Ah ça fait Qu'il va résister Ah le salaud Ah le méchant Il va résister Là parce qu'il a fait Plénitude Du coup Il a augmenté Sa défense Sauf si on fait Un coup critique Mais ça m'étonnerait Ouais Oh Non Arrête de faire Plénitude Non 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 S'il fait trop de fois Plénitude On va galérer Bon Putain C'est un archéo Donc ça Ou quoi Ok Normalement On va l'avoir On va l'avoir Vous inquiétez pas On va l'avoir Plus qu'une attaque Et on l'a Ok Il a fait Juroballe C'est bon On va faire Draco Choc Parce qu'on a plus De lance flammes J'espère que ça va suffire Non Résiste Il a pas intérêt De faire coup critique Putain Vas-y Draco Choc Putain Enfin On l'a eu Putain Il était chaud Ce archéo Donc Saleté de bourdon Saleté de bourdon Moi je vous dis Ok Niveau 61 C'est chaud Là C'est très très chaud Girafaring Bon là Ça va C'est son dernier Franchement Il a plein d'attaques Mais tu Tu te demandes D'où elles viennent Genre le mec Il a Explo force Séisme Les attaques Tu penses pas du tout Qu'il a ça En fait Mais Franchement Explo force Je m'en rappelais Qu'il l'avait Mais alors Séisme Séisme Sur archéo Mais alors ça Je savais pas du tout Qu'il avait séisme Pourtant la ligue Je l'ai fait Des dizaines Et des dizaines de fois Pourtant Non Il m'a jamais fait séisme Sûrement parce que Je l'ai one shot A tous les coups Vu que j'avais Signia Brase Et que je faisais Bout de feu Non déflagration Je crois Au pire c'est pareil On va faire Luminocanon Coup double Ok bon Coup double Ça va Il n'y a aucun problème Normalement On a gagné Normalement On a gagné Normalement On a gagné Ce quatrième Conseil des quatre Et c'était Vachement short C'était très 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 chaud Franchement Ils ont plein D'attaques Combat Et Oh mais c'est Trop dur Ce metal challenge Franchement Franchement c'est galère Ma chouille Ok c'est bon C'est bon On a gagné On a gagné Franchement Dialga et Arceeodong Ils ont failli Passer C'était un truc de fou J'ai eu peur J'ai eu peur Ok Et bah voilà les amis Je vois Tes précédentes victoires N'étaient pas des coups de chance Et ouais C'était pas un coup de chance Toutes mes félicitations Tu as battu le conseil quatre Cependant Cela veut pas dire Que tu en as fini Avec la ligue pokémon Il te reste à affronter Le maître Mais laisse moi te prévenir Le maître Est bien meilleur Que le conseil quatre Allez Fougueux dresseur La route vers la gloire Est devant toi Et oui Les amis 50 minutes Déjà Donc ça va durer une heure Un minimum Voir plus Enfin bref C'est pas grave Par contre Je vais faire une petite ellipse Parce que Bah parce que Il y a J'entends du bruit Donc J'espère que ça s'entend pas Mais je vais faire une petite ellipse Donc A tout de suite Les gens Ok Re tout le monde Donc c'est bon Normalement Il n'y a plus de bruit Donc voilà Ok Donc On va les soigner Franchement J'ai eu peur Ça m'a fait flipper Ce Cette Explo Force Là 5 PV 5 PV Les amis Je sais pas si vous vous rendez compte De ce que c'est 5 PV Mais Ouais C'était chaud C'était chaud Alors on va soigner Aussi les PP De Dialga Parce qu'il a presque plus de PP Restore tous les PP De toutes les capacités D'un Pokémon Et bah on va mettre ça Max Elexir Sur Dialga Voilà On va vérifier Si les autres c'est bon Euh Alors Ok Alors Lui Lui c'est bon Il lui reste assez de PP Lui c'est Lui on l'a même pas utilisé En fait Mais On va l'utiliser Contre Cynthia Lui Ça va Il y en a assez Lui on l'a pas utilisé Mais on va l'utiliser Lui Donc ce machin Et lui on l'a pas utilisé Ok Je vais voir un truc Je vais voir un truc Déjà on va mettre Dialga en premier Parce que J'ai peut-être une stratégie Après il faut Il faut voir si on a Vitesse Vitesse plus On va utiliser le vitesse plus Et on va utiliser L'attaque spéciale plus Euh Ouais 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 Vous allez voir On va faire ça Et donc on arrive Comment vas-tu depuis l'autre fois Merci pour le mont couronné Toi et tes Pokémon Avez surmonté Toutes les épreuves ensemble Tu as beaucoup mûri Ça se voit de tout de suite Cette force Que tu as cumulé Je peux la sentir émaner de toi Mais Assez parlé Passons aux choses sérieuses Moi Maître de la ligue Pokémon J'accepte ton défi Et donc c'est parti les amis Versus Cynthia Dernier Et ultime combat De cette ligue Pokémon Va-t-on Réussir Va-t-on perdre Telle est la question On va voir ça Tout de suite Spirotomb Niveau 61 Ça commence tout de suite Allez Et Faut se dire Que c'est que son premier Pokémon Et c'est que son plus nul Donc C'est pas pour rien Que je les ai montés Niveau 58 Alors Objet de combat Hop On met vitesse plus Sur Dialga Voilà Voilà Ça c'est fait Vend argenté Ok Pas de problème Pas de problème Nos soucis Objet de combat Spécial plus Maintenant Comme ça Ça augmente Notre attaque spéciale Et j'espère que Bah Dialga va tout One shot Sinon on est mort Ça va être la seule solution La solution C'est que Dialga Attaque en premier Et one shot Tous ses Pokémon C'est aussi con que ça Alors on va se soigner là Euh Ouais 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 On va se soigner On va attendre qu'il fasse une attaque pourrie Euh Histoire que Bah qu'on perde pas de vie Ok bon Psycho S'il fait pas de coups critiques Y'a Psycho Là normalement Ça enlève rien Ouais voilà Là c'est bon On va pouvoir le tuer Donc on fait Dracoshock J'espère que ça va le one shot Je sais pas Franchement je sais pas D'ailleurs Spirotomb Pokémon qui a aucune faiblesse Jusqu'à la 5G Par contre en 6G Il a une faiblesse Vu qu'il y a le nouveau type fait Donc voilà Ok donc ça c'est fait Donc après voilà Le fameux Le Pokémon le plus dangereux Karchakroc Niveau 66 Alors Je prie sur un truc C'est que la vitesse plus Nous fasse attaquer en premier Et putain il attaque en premier On est mort là On est mort Oh putain Oh putain D'il y a le gars Oh putain D'il y a le gars Oh putain Oh Oh non mais j'y crois pas Cette chance de fou Oh putain Les amis Oh c'est épique Oh cette ligue Pokémon Est épique Oh putain Non mais Tritosaure Alors lui il a séisme Lui c'est Sur 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 Il a séisme Allez on se soigne Guérison Direct Putain mais c'était quoi Ce truc 6 PV Attendez Un coup il résiste A 5 PV Après il résiste A 15 Et maintenant A 6 Putain Accroupi Ça va c'est une attaque Oh il a fait de la merde Il a fait de la merde On va pouvoir le tuer On va pouvoir le tuer On va pouvoir le tuer Allez 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 Précision baisse C'est pas grave C'est pas grave Allez Draco choc Allez S'il te plaît One shot Ça serait con Qu'il résiste Résiste pas S'il te plaît Oh putain C'est isme Allez Résiste T'as résisté Au séisme De Karchakrok Tu résistes Au séisme De Tritozor Allez 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 Oui Nickel On attaque avant Là Ouais Ouais De toute façon Il met Guérison Mais ma précision Elle a été baissée Putain Je suis fou Pourquoi j'ai fait ça J'aurais dû me soigner Ça serait bien Qu'on le one shot On attaque On attaque avant Allez 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 Oui Oh là là Oh je suis en train De flipper Mais Un truc de fou Là Franchement C'est un truc de fou C'est un truc de fou Si on arrive à gagner La ligue Sans perdre Aucun Pokémon Franchement C'est un exploit Dans un challenge Je crois que jamais Personne n'a fait ça Putain Lucario 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 On va voir la vitesse De notre De notre Lucario Et on va comparer 134 Et il y a le gars 113 113 Et lui 134 Sachant que Il est Niveau 63 Il doit avoir A peu près 150 Logiquement On attaque avant Si Attendez Sa nature C'est quoi lui C'est quoi sa nature Putain Pourquoi il est pas écrit Putain On sait pas sa nature Ça fait chier Bon allez On tente Oui Heureusement Que j'ai fait ça Parce qu'en fait Il a 113 Mais vu que J'ai mis Le vitesse Plus Ça fait X 1,5 Ça nous fait Du à peu près 160 Et là Ça faisait A peu près 150 Donc logiquement On devait attaquer Avant Et on a attaqué Avant On l'a one shot C'est nickel Les amis Oh là là Franchement C'est épique C'est épique Milobelus Allez Alors lui Il faut faire gaffe Lui il est trop 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 puissant Ce Milobelus Allez On soigne Franchement J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur On a fait le plus dur Mais j'ai peur Quand même Vol miroir Allez On tendra Co-choc En fait J'ai peur De changer Sur ma née zone Parce que Parce que J'ai peur Qu'il me le tue Ma née zone Yeah Oui Il a fait Annohydro On va gagner Les amis On va gagner On va gagner Allez Non Putain Pourquoi t'arrêter Ton attaque Laserglace Tu me gèles pas Tu me gèles pas Tu me gèles pas Allez Tu me gèles pas Putain Le coup critique Allez Putain Putain Mais non Putain Dialga Qu'est-ce que t'as foutu Putain Il aurait pas raté Son attaque On l'aurait tué Là on va pas le tuer Là il va résister Euh C'est On est obligé Là on est obligé De mettre une potion Enfin De se soigner Parce qu'on va se faire tuer Là sinon On va se faire tuer Faut se soigner Franchement épique Cet épisode 27 Déjà une heure Ça fait une heure Et oui Une heure les amis Une heure qu'on a commencé Cette ligue Pokémon Une heure déjà Une heure Une heure de stress Une heure de De combat De fifou Euh Du coup Du coup Ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire C'est qu'il faut faire Luminocanon Comme ça c'est pas très efficace Et après Il faudra faire Draco choc Pour pas Qu'il utilise une guérison C'est toute la technique En fait Voix le miroir C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi Là si on le tue pas C'est la fin Pour nous Allez Dialga Oui Yes Allez les amis On y croit Plus qu'un Pokémon Et ce dernier Bah c'est Le plus simple De Cynthia En plus Donc normalement On est bon Normalement On est bon Normalement On a gagné Normalement On a gagné Allez 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 On y croit On y croit Je me rappelle De la dernière fois Quand on l'a Coincé Comme ça Ok Hop Allez On met une potion Franchement Si on perd là Mais ça serait Horrible Ça serait Ça serait vraiment Le Rage total Tout simplement Parce que là Là c'est le moment Où il faut pas perdre Allez Lance flamme Putain Mais rate pas Ton attaque Extra Censeur Ça passe Oui Nickel Ok Nickel Lance flamme Allez One shot le Et c'est terminé On n'en parle plus Allez 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 Oui Les amis On a gagné On a gagné Les amis Sans Perdre Aucun Pokémon C'est un truc De fou Je sais pas si vous voyez Le truc là Mais on en a perdu Aucun Et on a gagné La ligue Il y a quelques minutes Tu étais simplement Un adversaire De taille Mais maintenant Tu es le plus puissant Des dresseurs Tu es le nouveau maître Et donc voilà Les amis On a gagné C'était incroyable Quel combat magnifique Tu as réussi A donner à tes Pokémon La force De se dépasser Tu les as menés De main De maître Vers la victoire Tu as tout Passion Intelligence Toi et tes Pokémon Vous êtes capables De relever Tous les défis Voilà ce que je ressens Après notre combat Je suis heureuse D'avoir joué un rôle Dans le couronnement Du nouveau maître De Sino Prends l'ascenseur Et je te rejoins Ah là là Franchement Ça fait plaisir Les amis C'est un truc de fou On a perdu Zéro Pokémon Pendant Tout Le jeu C'est un truc De dingue Les amis Sur toute cette ligue C'était épique Trois fois On a failli Se faire tuer Trois fois Et trois fois On a résisté Nous allons entrer Dans le panthéon Des dresseurs Crawler Ton dernier combat Était magnifique Oh Bonjour Professeur Sorbier Hum Une jeune personne Que j'ai engagée Dans mon projet De Pokédex Arrive jusqu'ici Pour rien au monde Je ne manquerai Son couronnement Crawler Je crois que tu as Beaucoup mûri Tu es maintenant Un vrai maître Professeur Je vois que vous appréciez Toujours la spontanéité Et l'enthousiasme Des jeunes dresseurs Crawler Suis moi S'il te plaît Professeur Sorbier Je voudrais Que vous veniez Également Et donc voilà Les amis On arrive à la fin Du jeu La dernière La dernière fois Que je suis venu Ici remonte A bien longtemps Si la dernière fois Remonte A mon couronnement En effet Ça a fait un bon bout De temps Crawler Bienvenue au panthéon Des dresseurs Ton nom Et ceux De tes pokémons Seront inscrits Si à jamais Les souvenirs De tes aventures Resteront gravés Ici Rappelle-toi Que tes pokémons Sont tes partenaires Qu'ils grandissent Avec toi A travers Toutes les épreuves Cette machine Va enregistrer Vos prouesses Pour l'éternité Et donc voilà Les amis On est au panthéon Et donc Voilà On va s'arrêter là Et moi je vous dis A très bientôt Pour la suite De ce let's play Et oui Parce que c'est pas fini Il y a une suite Donc à très bientôt Pour l'épisode numéro 28 N'hésitez pas à liker Commenter Ou vous abonner Si c'est pas déjà fait Allez Salut tout le monde Portez vous bien Et je vous laisse Le générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501